Et la saison Super Mario Kart est disponible ! Salut tout le monde, c'est Sainte du Chant de Mille et bienvenue pour un nouvel épisode de Mario Kart Tour ! Une nouvelle saison est annoncée, qui a été annoncée d'ailleurs durant le direct des 35 ans de la saga Super Mario Bros. Je suis très content de vous retrouver parce que de toutes les annonces qu'ils avaient faites durant ce petit direct, c'était l'annonce qui me hypait le plus parce que ça rajoutait du contenu sur Mario Kart. Et en fait, ils avaient dévoilé tout simplement les deux prochains personnages qui arrivaient sur le jeu, donc ils avaient annoncé carrément la saison prochaine. Alors, oh d'accord, ok, il m'a dépassé sur la fin parce que j'étais deuxième jusqu'à présent. Bon, le mec à 55 000, c'était mort. En fait, le problème, c'est que moi, vu que je n'avais pas joué durant la saison des plages, là, avec Harmonie, maillot de bain, etc. Et bien, du coup, je n'ai pas eu les personnages, quoi. Donc, j'ai essayé de faire avec ce que je pouvais. Donc, j'ai essayé de lutter tant bien que mal, mais malheureusement, mes trucs n'étaient pas au niveau. Donc, ce n'est pas très grave. Ok. Alors, du coup, vous voyez, il y a un nouveau personnage qui est là, ainsi qu'un nouveau circuit, c'est le RMX Route Arc-en-Ciel 1. Donc, ça, c'est cool. Alors, la saison Super Mario Kart est ouverte. Le premier tuyau est arrivé. Mario Super NES. Célébrer sa saison avec l'aile... Avec l'aile quoi ? Avec l'aile Super NES ? Attends, quoi ? Ah ouais, avec l'aile Super Mario Kart. Jeter un oeil au lot L étoile 8 bits. Et aussi, on a un lot Mario de métal plus son petit kart. Au niveau de la boutique, alors, voyons voir. J'ai 2000 pièces, donc on va se faire plaisir. Alors, déjà, on peut acheter ça. Parce que mes pièces vertes ne me servent à rien, sinon. En fait, le problème des pièces vertes, c'est qu'il y a des événements qui sont super faciles à les avoir avec les pièces vertes. Du coup, genre, l'événement où tu dois juste récupérer des pièces et des fois, tu as des pièces vertes. Et il y en a des super chauds. Genre, par exemple, tu dois défoncer tes adversaires avec des carapaces vertes ou des bombes. Ça, c'est méga chaud et tu n'arrives pas trop à en récupérer. Enfin, en tout cas, pour mon cas, moi, je n'arrive pas à en récupérer beaucoup, quoi. On va prendre tout ça. Voilà, tant qu'à faire, c'est dans ma boutique. Donc, autant se faire plaisir. Voilà. Et voilà. Ils sont cools. Franchement, ils sont cools. Avec moi, au niveau de la boutique. Après, au niveau... Attendez, de la Rue vers l'Or. Ouais, j'ai un ticket. Donc, on pourra le faire durant cette vidéo. Tiens. Pourquoi pas ? Ça fait longtemps. Alors, voyons voir ce que nous avons dans les nouveautés. Dans les pilotes, déjà. Dans les pilotes, il y a un nouveau personnage qui fait son apparition, les amis. Qui n'a pas été là depuis le premier Mario Kart sur Super NES. Il s'agit de Donkey Kong Junior de la Super NES. C'est cool. Alors, ouais. Du coup, il a les triples bananes. Un très bon item. Et Mario, je ne sais plus ce qu'il a. Il a le triple champignon qui est un très bon item aussi. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de courses comparé à Donkey Kong Junior. Je pense invoquer sur Donkey Kong Junior quand même. Mais c'est dommage qu'il ne donne pas, eh bien, le Mario Super NES, quoi. Enfin, je n'ai pas compris l'intérêt, là. Parce que, franchement, ce n'est pas cool de faire ça. En mode, c'est les 30-50 Mario et il ne te donne rien. Genre, même pas un petit cadeau en Tsum Tsum. En mode, ouais, allez, c'est les 30-50 Mario. On fait ça tous ensemble. Pas du tout. C'est trop dommage. Ça, c'est vraiment triste. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Dans le passe-or, nous avons le Rétro d'or. Un très bon cartes avec figure plus. C'est des cartes qu'on veut maintenant. Le DK maximum, plaque d'accélération plus. On a le carrosse suprême. Alors, mais non, ça, c'était déjà dans le jeu, je crois. Non, ça, c'était déjà dans le jeu. Ah, par contre, on a le Rétro 8-bit qui n'était pas dans le jeu. Ok, il est sympa, lui. J'aime bien. Bon, par contre, ce n'est pas du tout le kart de Mario Kart Super NES, il me semble. Parce que je crois qu'il n'était pas autant polygoné dans celui sur Super NES. Mais bon, ça fait plaisir quand même de le voir. Et après, je crois que c'est tout au niveau des cartes. Donc, ça, c'est cool. Au niveau des ailes. Au niveau des ailes, pas d'ailes rares. Et que des ailes super rares, en fait. Donc, on a l'aile étoile 8-bit qui est sympa. On a l'aile Super Mario Kart avec tous les petits personnages de Super Mario Kart. Donc, c'est l'artwork officiel. Ça, c'est cool. Avec champignon plus, pas mal du tout. Et après, c'est tout. Après, c'est vraiment tout. Ok, ils ont mis juste deux nouvelles ailes. Pas mal. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, on est parti. RMX Route Arc-en-Ciel avec Harmonie Aurore. La petite voiturette. Et il me faut... J'arrive, il me faut plein de trucs. C'est abusé, quoi. Ils n'auraient pas pu mettre le Mario 8-bit, là. En bonus de combo x3. Parce que, franchement, les autres, pourquoi, genre, celle-là, ça serait un combo x3 ? Je ne comprends pas. On est sur la saison de Super Mario Kart, qui est une saison avec des pixels. Et là, ils ne te mettent pas Mario 8-bit. Je ne comprends pas leur délire. Mais bon, écoutez. Ce n'est pas très grave. On va, ouais, rester en 200 CC. Du coup, ça ne va pas être une vidéo invocation, les amis. Une vidéo invocation arrivera plus tard, dans la semaine, pour Donkey Kong Junior. Parce que je n'ai pas beaucoup de personnages, mine de rien, avec, tout simplement, la triple banane. Et du coup, ça, c'est une nouvelle course. On va voir ce que ça donne. Allez, on est parti. 3, 2, 1, et go ! C'est la première fois que je vous montre Harmonie Aurore, en plus. Alors, voyons voir. Ok. Bon, là, il y a les fonds parc en ciel. On fait gaffe. Ok, l'aspiration qui fait plaise. Oh, non ! Attends. Je me suis fait avoir ! Non, mais c'est une blague. Alors, déjà... Mais, attends. Quoi ? Il ne s'est pas fait toucher ? Attends, attends, attends. Il y a Caroline, là, qui ne s'est pas... Caroline, là, pardon. Il ne s'est pas fait toucher par mes trucs ? C'est bizarre, ça. Alors, attends. What ? Tiens, vous mourrez tous, déjà. Voilà. Tiens, vous dégagez. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, hop. Super. Tiens, voilà. Lui, il est glacé. Vous voyez que la fleur de glace, ce n'est pas un super bon item non plus. Ouais, franchement, la fleur de glace, ils auraient pu mieux faire. Parce qu'en fait, vous avez vu, ils continuent la course quand ils se font toucher. Ok, parfait. Heureusement que j'ai gardé une petite carapace verte. Allez. Oh, j'ai perdu mon combo. Mais en même temps, je n'ai pas le delta plat qu'il faut. Donc, tu m'étonnes que je perde mon combo. Ok. Allez. Voilà. On y va. Hop, hop. Et ben voilà, on a terminé là. C'est nickel. Yeah ! Harmonie Aurore, elle est contente. Bon, c'est cool. 9 422. Bon, ce n'est pas un score de malade non plus. Mais ça va. Ça passe. Je suis content qu'ils aient mis Harmonie Aurore dans le circuit RMX. J'ai bien fait d'évoquer pour elle, du coup. Durant le tuyau de Colosse, je crois. Oh, on a fait tous les défis du jour. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Oh, je crois qu'on va avoir un badge Donkey Kong Junior, les amis. Ah ouais, ça peut être pas mal. 7000 sur un circuit RMX. Ok, pas mal. Effectuer sa corde figure avec un pilote de la famille Kong. Ouais, 100%, c'est Donkey Kong Junior, ça. Et je suis 9e. Alors, ils ont fait quoi comme score ? 11000. Purée, mais regardez-moi ça. Il a le Swooper niveau 5. Bon, après, c'est un truc niveau 1. C'est pas ouf, hein. Ah, par contre, ça fait plaisir, là. Regardez. Circuit Mario 1 SI. On a Mario. On a celui-là. Et après, on a celui-là. Voilà, là, j'ai que du niveau 6. Normalement, là, je fais un score de ouf. Le Circuit Mario 1 de la Super NES. Donc, en fait, là, il va y avoir full course de la Super NES. Des courses que je déteste. Le lac Vanille, etc. Oh, regardez ! Il y a le Donkey Kong. Mais je les trouve trop drôles, ces persos-là. Pourquoi ils ont pas fait tous les persos ? Genre, ça leur aurait pris pas beaucoup de temps, je suis sûr. Quoique, en fait, ces personnages en 8 bits, là, ils demandent plus de temps que les autres, hein, quand même. Parce que, eh bien, mine de rien, il y a beaucoup plus de faces à travailler. Parce que, en fait, vous avez vu, comme c'est des personnages rétro, c'est des personnages en 2D. Donc, comme Paper Mario, ils doivent bosser sur plusieurs faces du personnage avant qu'il soit complet à 100%. Donc, ce qui fait plus de travail. Mais, je suis content, quand même, qu'ils aient mis Donkey Kong Junior. Parce que, mine de rien, Donkey Kong Junior, il est pas réapparu depuis. Et je crois qu'il est même pas réapparu depuis Super NES. Enfin, Mario Kart Super NES. Parce que Donkey Kong Junior, à la base, c'est un jeu. Un jeu sur arcade et un jeu sur NES aussi. Et il est apparu après dans Super Mario Kart. Et après, plus jamais. Même pas dans un Donkey Kong, il me semble. Je crois pas. Mais, en fait, il y a des théories qui disent... Enfin, je crois que c'est même pas une théorie, d'ailleurs. C'est officiel. En mode, le Donkey Kong de l'époque de Mario et Donkey Kong. Donc, vous savez, Donkey Kong sur arcade et Donkey Kong sur NES. Eh bien, ce Donkey Kong-là, en fait, c'est Cranky Kong, maintenant. Il a grandi. Et le Donkey Kong Junior, je crois que c'est le Donkey Kong qu'on a actuellement. Il a grandi, en fait, tout simplement. Mais c'est drôle. Je trouve ça drôle. Donc, bien sûr, Mario Kart Tour, vu qu'il y a les deux personnages. Vu qu'il y a Donkey Kong, vu qu'il y a Donkey Kong Junior. Bien sûr, ça devrait être bizarre dans la théorie. Mais dans la pratique, c'est qu'un spin-off de Mario Kart. Donc, on s'en fout un peu. Ça ne réfute en rien la théorie de Rare. À ce sujet... Mais je crois que c'est ça, il me semble. Je suis pas un énorme connaisseur de la franchise Donkey Kong. Je connais certains trucs, quand même. Oh ! Soukmaskias. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu, ce circuit. Des fois, ils font des circuits. Ils les utilisent jamais. Tu te demandes ce qu'ils font avec. Non, mais parce que Soukmaskias, vraiment, je crois que... Ah, je sais pas, mais... Il me semble qu'il n'est pas revenu depuis qu'on a refait un tour à New York. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Après, peut-être que je dis une bêtise. Mais en tout cas, ouais, pour moi, il n'est pas revenu depuis. Et pourtant, Soukmaskias, je peux faire de très bons scores dessus parce que j'ai Pauline. Mais en fait, moi, je préfère vous montrer dans ces vidéos gameplay des personnages que je ne vous ai jamais encore montré. Genre, par exemple, la Peach Mariée qu'on avait débloquée dans le pack opening à son effigie. Et du coup, c'est plus intéressant, je trouve. Enfin, c'est plus hypant, en tout cas. Ok, ok, le bloops. Alors, oui, je sais qu'on peut enlever la peinture. Enfin, c'est pas de la peinture, c'est de l'encre. Qu'on peut enlever l'encre sur l'écran en juste bougeant le doigt sur l'encre. Mais ça ne sert à rien, en fait, parce que, genre, tu perds plus de temps à enlever l'encre. Parce que ça ne t'en fait gagner avoir de la visibilité. Et en plus, ça te fait perdre le contrôle de ton véhicule. Donc, moi, je ne fais jamais ça. J'ai loupé toutes les pièces. C'était assez nul. J'aime bien Peach Marie, parce qu'elle fait des super bonnes figures, je trouve. Ok. Voilà, voilà. Et c'est bon, la bleue ne m'aura même pas touchée. 11 000 ! Alors, je ne fais que du 10 000, ou presque, dans la première course, j'ai fait 9 000. Mais ça va, franchement, ça va. Ok, alors, super, 89,7. Ouais, 11 000. Et j'ai les 5 étoiles, mais c'est cool. Alors, je me demande si, pour les gens qui viennent de commencer Mario Kart Tour, là, est-ce que la difficulté au niveau des 5 étoiles s'adapte ? Par rapport à ton expérience de jeu, ou directement, c'est un score prédéfini pour tout le monde ? Parce que pour les débutants, ça ne doit pas être super facile, mine de rien. Ah oui, 14 000. Oui, non, mais je sens que pour le circuit Mario, je peux faire mieux, clairement. Vous n'en faites pas. Alors, gratuit, on va faire ça. Et après, on va se faire une petite ruée de pièces, là. Parce que ça faisait longtemps ! Alors, vas-y, quand tu veux, mon gars. Ah oui, en plus, il y a le tuyau doré. Ah, mais le tuyau doré, ça régale à chaque fois, c'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai eu dans le tuyau doré, la dernière fois ? Je ne sais même plus ce que j'ai eu. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un ultra rare. Ok, très bien. Le parachute carapace qui fait plays. Très bien. Bon, bah alors, du coup, on va faire la petite ruée vers l'or. X2, bien entendu, parce qu'ils ne donnent que des tickets X2. Jamais ils ne t'ont donné un ticket X10. C'est un peu des radins, sur ça, par exemple. Et Mario doré, il est jouable quand ? Non, mais parce qu'ils ont le modèle 3D, etc. Ils pourraient le rendre jouable. Parce que franchement, c'est un personnage qui a été apparu la première fois dans Deluxe. Eh oui, en cartes 8 Deluxe. Donc, pourquoi ils ne le remettent pas ? Pourquoi ils ne le mettent que dans la ruée vers l'or ? Ils auraient très bien pu mettre un item genre boîte à pièces pour lui. Ça n'aurait pas été trop déconnant. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas ça. Mais bon. Allez, hop. Wow, trop bien ! C'était bizarre l'animation des pièces, là. Ok. J'aime bien ce genre de circuit parce que c'est facile pour récupérer les pièces. Ok. Et en plus, ça vous montre un petit peu la ruée vers l'or. Qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps, quand même. Voilà. Et voilà. Super. Ah. Encore les animations de pièces pourries. Voilà. Ah bah non, en fait. Il n'y avait pas d'animation pourrie. Donc, ça va me faire 814 pièces. Pas mal. Avec le Mario doré qui salue en version robot, là. C'est un peu bizarre. Et du coup... Ah oui ! Alors, c'est vrai qu'il y a celui-là, là, qui revient. Et ouais ! Il y a le Mario musicien qui revient. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais il revient, en tout cas. C'est clair. Alors, attendez. Dans le tuyau de Mario, est-ce qu'il y a Mario musicien ? Ou pas du tout. Donc, Junior, Mario de glace, Peach, Shed, Pauline, Mario de métal, Bowser, Squelette. Non. Alors, il n'y a pas Mario musicien. Peut-être que Mario musicien fera une apparition dans un tuyau à part. Ça, c'est possible, je pense. Oh là là ! La montagne Choco ! Trop bien ! J'adore ce circuit. J'adore ce circuit. Ah bah tiens. Alors, vous savez quoi ? Allez, vu qu'il est là, on va se faire une petite course avec Mario musicien. Ok. Let's play music. Et on va faire ça. Voilà, parfait. Et on y go. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus joué Mario musicien. Bon, en même temps, il a un item pourri. Et il n'a jamais été trop important dans des courses. À part dans le circuit de New York. Mais bon, j'avais Pauline. Donc, ouais, on s'en fout un peu, quoi. Et voilà. RMX, route arc-en-ciel 1A. Super. Donc ça, c'est une nouvelle course encore, non ? Ouais, je crois. Qu'est-ce que je déteste, cette route arc-en-ciel. Non mais franchement, je déteste tous les circuits Super NES. Parce que je ne les trouve pas originaux. Mais en même temps, c'est normal. Parce que c'est le début. Oh, il y a un Bowser doré, là. Et ouais, donc je ne les trouve pas originaux. Mais j'adore les poses de Mario musicien. Je les kiffe. Elles sont trop bien. Et du coup, je les trouve pas intéressantes du tout à faire. Parce que, ben, il n'y a pas trop de scores à faire. Bon, à part quand ils font des RMX, là. Parce qu'ils refont totalement le circuit. En faisant bouger, par exemple, les trucs et tout. En mettant des rampes pour faire des figures. En mettant des ennemis, etc. Ou en mettant des petits tremplins. Mais sinon, qu'est-ce que je déteste ? Ce genre de circuit, quoi. Et quand ils les refont, par exemple, dans les vrais Mario Kart. Genre, dans le 8. Quand ils ont refait le circuit Mario, là. Ou, je ne sais plus quoi, c'était plein de donuts, je crois. C'est naze ! Je trouve ça naze, quoi. Même s'ils le refont totalement. Je trouve ça pourri. Autant refaire des circuits qu'on n'a pas vus. Genre, par exemple, le stade Wario de la Gamecube, là. Tout le monde attend ce circuit. Je ne sais pas pourquoi ils ne le refont pas, d'ailleurs. Et, d'ailleurs, je pense que, très clairement, les circuits Wii vont arriver sur Mario Kart Tour. Il y a eu déjà des dataminds qui ont été faits sur Mario Kart Tour. Qui montraient que les circuits Wii U allaient arriver. Donc, tous les circuits de Mario Kart 8 Deluxe. On attend toujours. Mais, je pense que ça va arriver incessamment sous peu. Donc, ne vous en faites pas. De toute façon, au bout d'un moment, ils seront à court de circuits. Je veux dire, il n'y a pas 3 milliards non plus de circuits 3DS. De circuits NES et de circuits N64. Ils n'ont pas fait de Gamecube jusqu'à présent, je crois. Il me semble qu'ils n'ont pas fait de double dash. À moins que je dise une grosse bêtise. Si ! Si, si, ils ont fait du double dash. Ils ont fait la jungle Dino Dino. Si, si. Ils ont fait le double dash. Mais, bon, la jungle Dino Dino, elle était sur 3DS, quoi, aussi. Il ne faut pas déconner. Ok. Donc, en fait, ils ont juste repris la version 3DS. Ils ne se sont pas fait chier. Alors, au niveau du passe-or, tiens, je n'avais pas tout montré. Alors, 5 petits rubis. Je le prends. Ça va me faire 204. Ça, c'est super pour le prochain pack opening. Non, mais je vais me faire pas mal de rubis. Ça, c'est clair. Alors, ça, le turbo ruban Harmonie. D'accord. Ok. Le petit Mario. L'intrépide noir. D'accord. Donc, 2 ultra rares plus Mascasse. D'accord. Ouais, mais Mascasse, on s'en fout un peu. J'ai envie de vous dire. Et du coup, attendez. Mon Mario, là. Il est niveau combien ? Il est niveau 5. Et je n'ai même pas fait 1 sur 5. Donc, il ne montera pas niveau 6. Et au niveau de mes cartes. Alors, attendez. Le truc Harmonie, là. Ah ouais, il n'est que niveau 1. En même temps, c'est normal. Vu qu'il n'est pas dans les tuyaux. C'est que disponible sur le passe-or, ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui, on avait ça. Du coup. D'accord. Plaque d'accélération. Ouais, je prends. Ah oui, il y a le circuit Yoshi aussi. Qui est de la Gamecube. D'accord. Je regarde un petit peu. Traversée de Tokyo. Ce n'est pas ouf, hein. Traversée de Tokyo. Moi, je n'aime pas trop. Et après, tout simplement, on a. Eh bien. Un petit kart exclusif. Donc, le Retro Door. Que j'aime bien. Franchement, c'est cool. Donc, écoutez les amis. On va s'arrêter là pour cette vidéo de Mario Kart Tour. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A vous abonner. Et à commenter. Et on se retrouve très prochainement pour la suite du Let's Play sur Mario Kart Tour. Avec un pack opening sur Donkey Kong Junior. Je vous fais un gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.